La leçon 11 a pour titre « Exprimez vos sentiments ». Alors évidemment, dans les sentiments, il y a plein de choses différentes. Je vous proposerai juste une piste pour cette leçon, un petit zoom sur un sentiment où parfois je me dis qu'on ne le traite pas assez avec nos jeunes. Et ce sentiment, c'est la colère. J'ai été interpellée par un texte qui était proposé dans la leçon. C'est celui d'Ephésiens 4, 26. C'est ce texte qui nous dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Les SMS, ils sont dans un âge où on le sait, les hormones, ça les travaille. Et l'une des conséquences, c'est que ça bouillonne à l'intérieur et que toutes les personnes qui ont été proches d'un adolescent savent. Il y a des colères qui montent comme ça. C'est parce que ce bouillonnement intérieur est trop fort et qu'ils réagissent vite à plein de choses. On a été adolescent, un jour, plus ou moins proche. Et si on nous rappelait qu'on a été pareil, on a senti ces choses à l'intérieur qui avaient besoin de sortir et qu'on a exprimées parfois par la colère. Mais toutes les colères des jeunes, elles ne sont pas injustifiées. Souvent, ils se mettent en colère parce qu'il y a quelque chose qui les touche, qui heurte leur sensibilité, particulièrement s'ils ont l'impression qu'il y a une injustice. Et on a parfois tendance à leur dire « Non, non, Jésus ne se mettrait pas en colère. Un bon chrétien, il est toujours calme. » Mais même Jésus s'est mis en colère. Pour une raison justifiée, je pense aux vendeurs du temple. La Bible, l'Ancien Testament en particulier, nous dit souvent que Dieu s'est mis en colère. La colère, et là je reprends le texte d'Ephésiens, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. » Ça veut dire que la colère en elle-même n'est pas un péché. C'est une réaction de notre corps face à une situation qu'on trouve anormale. La colère, elle peut avoir des aspects positifs. Parfois, elle permet de dire en haute voix les choses qui sinon seraient restées cachées. Parfois, elle permet de remettre les choses à plat et de repartir sur des bonnes bases. J'ai dit, la colère n'est pas un péché. Mais elle peut le devenir. À partir du moment où cette colère, elle commence à faire son nid à l'intérieur de nous. Elle s'installe, elle reste là, elle grandit et elle prend la place. À partir du moment où ma colère commence à me dominer, à gérer mes paroles et mes actes, là, elle devient un péché parce qu'elle blesse la personne qui est en face de moi. Je suis sûre, Béatrice, ou toi, ou quelqu'un autour de toi a déjà dit, suite à une grosse dispute, mais les mots que j'ai dit là, je ne les pensais même pas, c'est sorti tout seul. Et qui ont pu faire beaucoup de mal à la personne. Ça t'est déjà arrivé ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ça arrive comme ça, d'exploser. Mais là où ça devient péché, comme tu le disais si bien, c'est lorsque cette colère n'est pas gérée. Exactement. Et particulièrement avec les jeunes. Si on essaie de les obliger à intérioriser leur colère, à dire, vous n'avez pas le droit de l'exprimer, ils ne sauront jamais gérer et maîtriser leur colère. Un jour, c'est elle qui va les maîtriser. Et là, malheureusement, ils seront dans le péché parce qu'ils vont faire du mal autour d'eux, que ce soit verbalement ou même physiquement. une colère mal maîtrisée, ça peut arriver à de la violence. C'est aussi, évidemment, à leurs parents, mais à vous, animateurs, à leur apprendre que la colère, ça se gère. En sachant la dominer, en sachant l'exprimer, sans se laisser emporter. Et surtout, une fois qu'elle a été dite, elle a laissé derrière pour continuer à avancer. Sous-titrage Société Radio-Canada ...